Les amis, bonjour à tous, j'espère que ça va. Écoutez, moi j'ai la forme, je suis très content de faire cette vidéo, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc j'ai enfin acheté la voiture que vous avez sous les yeux. C'est un A5 3 litres V6 TDI, 240 chevaux, année 2008, en version S-Line Plus. Vous verrez qu'il y a quelques options qui sont très marrantes sur cette voiture, et qui sont assez rares d'ailleurs dessus. Vraiment les gars, je suis amoureux de cette caisse. On dirait que je parle d'une meuf, c'est dramatique. Donc la voilà en chair et en carrosserie. Elle est incroyable, franchement les gars, je vous jure que je suis tellement content de mon achat. Elle a 260 000 km, j'ai acheté 1500 euros, donc c'est un bon prix. Elle vaut plus entre 10 et 11 par rapport à la configuration qui est là. Cette voiture, je l'ai depuis vraiment deux semaines. Je n'ai absolument touché à rien dessus, j'ai quelques réparations à faire, bon ça on y reviendra un petit peu après. Elle est dans son jus, comme dirait les puristes. Alors déjà, commençons par la coupe, franchement, je la trouve absolument magnifique. A mon sens, je vais un peu m'abuser sur les mots, mais à mon sens c'est vraiment l'une des plus belles Audi. Qui existe, franchement, elle est de 2008 comme j'ai dit. Elle a vraiment un style et une coupe incroyable qui a beaucoup vieilli. Vous allez voir forcément que la voiture, elle paraît parfaite, mais il y a quelques imperfections. C'est un peu normal dû à son âge. Vraiment, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la kiffez. Et de vous abonner à la chaîne pour voir la suite, parce que vous allez voir que j'ai un très très beau projet dessus. La chose qui pourra vous choquer sur cette caisse, je pense que c'est les jantes, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment monstrueuses, mec. J'ai pas hâte de changer les pneus d'ailleurs. Jantes en 20 pouces, ce sont des jantes style RS4, il me semble. Apparemment, qui étaient présentes sur la configuration d'origine de la voiture. Donc les quatre étriers sont en rouge, avec des disques ventilés percés, qui ont été changés avant l'achat. Donc étant donné que c'est un 3i de V6, on y retrouve la double sortie d'échappement juste à l'arrière. Présente aussi sur les versions de l'Eatset. Là, en termes de changement esthétique, je pense que je ferai pas grand chose, hormis peut-être ce diffusant arrière, qui est pour moi un peu tristouné. Je pense que je le reprendrai en noir, ou alors je le changerai carrément. Donc ça, je pense qu'on verra un peu plus tard. C'est une version 3 portes. Voilà, à mon sens, les versions 5 portes sont un peu moins belles que les 3 portes. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, dans cette configuration-là, je la trouve vraiment parfaite. Alors en termes de défauts, malheureusement, un des propriétaires, enfin des anciens propriétaires, a dû la repeindre, la calandre, là que vous avez sous les yeux. Et voilà, ça a dû, c'est en train de partir la peinture, et c'est vraiment pas joli. Donc avant, elle était chromée grise classique. Et donc, je pense que pour commencer, j'enlèverai d'abord tout ça, et je verrai si je la reprendrai par la suite. Alors ça, c'est une interrogation, parce que je ne sais pas si c'est présent sur, enfin, la configuration d'origine, ou c'est un rajout. Je pense que c'est un rajout. Très sincèrement, je ne pense pas y toucher, parce que je trouve ça vraiment stylé. Une espèce de, je ne sais pas, une protection, une espèce de pare-boue. Ça rajoute un petit côté agressif, et moi, ça me plaît pas mal. En termes de défauts, il y a celui-là aussi. Malheureusement, la voiture a été très légèrement accrochée ici. Donc quand on prend du recul, tu vois, ça ne se voit pas trop trop. Quand on s'approche, ça se voit. Comme j'ai dit, la voiture n'est pas neuve. Le petit rappel avec le logo S-Line sur les côtés. Ainsi que dans l'ouverture des portes, ça, je trouve vraiment très stylé. Il y a aussi le S-Line sur les sièges, le S-Line sur le volant. Alors ça, les gens, je suis vraiment dégoûté. C'est quand j'ai eu la voiture. Malheureusement, j'ai frotté sur un grillage. Et voilà, super, bravo le sec. J'ai aussi l'ouverture du capot qui est pété. Donc là, j'ai déjà tout démonté pour tout refaire. Donc ce n'est pas un truc grave en soi. Voilà, c'est un petit peu relou. Il faut que je m'en charge. Mais j'ai quand même réussi à ouvrir le moteur une fois avec Cyril, mon mécano. Et on a checké un peu à l'intérieur. Et vraiment, tout est clean. Il n'y a pas de fuite. C'est vraiment pas grave. Tu sens que la voiture a été entretenue. Et j'ai aussi les deux anti-brouillard à changer à l'arrière. Les ampoules. Donc ça, c'est vraiment rien. Donc voilà, en termes de réparation, j'ai essayé à le faire. Ça me coûtera environ, je pense, entre 200 et vraiment 400 euros. Grand, grand, grand maximum. Donc l'intérieur, on a des sièges en cimiture Alcantara. Qui n'ont pas trop, trop mal vie. Bon, il y a quelques petites traces d'usure. Mais bon, ça, après, c'est pas normal. Alors l'intérieur, c'est dit quoi à part ça ? Le petit volant avec les commandes. Réglage de son, réglage de mode. Boîte type tronique. Je ne sais combien de vitesses dessus. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a un mode sport. Il y a un mode séquentiel. Et vraiment, les gens, c'est un plaisir. Parce qu'elle est confortable. C'est un truc de fou. Avec les sièges semi-baqués. Les sièges chauffants. Freins à main électrique. Bon, ça, c'est normal sur toutes les A5. J'ai le bouton aussi, start et stop. Qui est très rare sur ces modèles-là. Attends, il faut que je mette le contact. Le rideau électrique. Oh, ta gueule, putain. C'est fou, ça. On appuie sur ce petit bouton. Et là, vous allez voir. Magie, magie. Rideau arrière électrique. Bon, c'est une option qui ne sert pas à grand-chose. À part quand tu fais de la route sous le soleil. C'est une 4 places. Avec tout le système quattro qui passe par-dessous. Donc vraiment, les gars, ce n'est pas une 5 places. Je vous le dis direct. On a un coffre qui est juste immense. Avec une profondeur incroyable. Comme le trou du cul de Madarone. Vraiment, on peut y plonger dedans. Oublie cette séquence, s'il vous plaît. Mama, seigneur, la beauté. Phare automatique, Zénon. Essuie-glace électrique. J'en passe des meilleurs. Malheureusement, par rapport au bruit, la voiture est fappée. Il y a aussi un EGR. Mais ça, ça va être réglé dans pas très longtemps. Vous allez voir. Voilà, comme je l'ai dit, la voiture est fappée. Ça fait vraiment un bruit feutré vraiment pas beau. Mais comme je l'ai dit, vraiment, non pas longtemps, ça va être modifié. Et vous allez voir, ça va être la guerre. Avant qu'on aille faire les cycles, je vous montre l'endroit où je suis. A chaque fois, je me dégote des endroits dans les vidéos. Toujours un peu inquiétant. C'est vrai que là, c'est assez paradoxal parce que c'est magnifique. Là, vous voyez pas là ? Je sais pas si vous voyez. J'ai essayé en plein ma tronche quoi. Il y a le... Non, je ne peux pas zoomer. Bon, tant pis. Là, c'est un cimetière. Voilà. Il y a un cimetière juste à côté. Bon, bref, tu t'en fous sûrement. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que j'allais faire un tour et que j'allais bombarder sec dans les rues de Limoges City. Avec mon Audi A5 3HV6 240 chevaux, S-Line+. J'arrête là, je sais plus quoi dire. Regarde-moi ce setup vidéo, mec. Putain, mais c'est investi quoi. Nous sommes partis à bord de la voiture. Donc, Audi A5 3HV6, je le rappelle, 240 chevaux. Donc, boîte type Tronic. Alors, j'ai un truc à dire par rapport à ça. J'ai eu cette caisse en boîte manuelle. Je peux sortir par là. Les gars, je suis bloqué dans le parking, je crois. Super comme vidéo. Oh putain, attends, mais c'est serré du cul là. Oh fuck ! Oh mais c'est un cul de sec. Oh fuck ! Putain, mais quel con ! Donc oui, voilà, j'ai eu cette caisse en boîte manuelle. Alors, très sincèrement, je préfère la boîte manuelle. Ça va peut-être étonner des gens. Mais la boîte manuelle, j'avais plus de sensations. Il y avait plus de couple. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec la... Là, je suis en ce truc-là. Il y a tout qui m'énerve. J'ai vraiment l'impression qu'avec la boîte type Tronic, il y a vraiment une espèce de limitation de couple. Et c'est peut-être dû aussi au fait qu'il y ait plus de vitesse. Je crois que c'est une boîte 7-8. C'est pas une boîte 6, ça, je suis quasiment sûr. Mais vraiment, voilà, on a moins de sensations de couple et de vitesse. Par contre, en termes de performance, je crois qu'on est légèrement un peu mieux. Bon, forcément, les boîtes automatiques, c'est normal. Pour l'instant, donc d'origine, la voiture, je répète un. Je la préfère en boîte média. Donc, à voir avec le stage 1, parce que oui, je ferai un stage 1. À voir avec le stage 1, ce que ça donnera. Si vraiment, j'aurai un gros gain de couple. Putain, ce parking de merde là, putain de mes couilles. Sur ce moteur-là, le 0 à 100 se fait en moins de 6 secondes. Je crois qu'il est en 5.9 ou en 5.5. Le poids, c'est environ 1 600 kg, donc c'est assez lourd. Mais ça, c'est à cause du poids trop. Mais vraiment, la voiture, elle marche quand même bien. Tu sens que c'est puissant. C'est pas sportif comme la S3 que j'avais avant en 8P. C'est moins brutal, mais t'as plus de confort dans celle-ci. Mais quand même, tu sens que c'est puissant grâce au V6. Je vais essayer de taper quelques axles. Mais là, il y a de la circulation. C'est un peu chiant. Tu vois, pour s'insérer vraiment, il n'y a pas de problexif. Je vais lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Gros, t'es sur le truc de bus, toi, enculé. Merci, madame. Là, je suis en mode normal. Voilà, tu vois, ça marche. Là, j'étais déjà à une vitesse pas légale. Ils m'en voulaient pas les flics, excusez-moi. Mais voilà, ça marche bien. Ça consomme pas trop, trop. J'ai fait le plein d'essence ce matin. Je vous ai filmé. Ça m'a coûté 105 balles. Combien m'a coûté mon plein d'essence ? La modique somme de 104,97 euros. Le moral va bien. C'est génial. Avec un plein, on peut faire entre 450 minimum en roulant comme d'un port et en ville jusqu'à 800 sur autoroute. Donc la conso pour un 3xv6, c'est vraiment très correct. Voilà, régulateur de vitesse, siège chauffant, comme j'ai dit, vraiment pour rouler et faire de la route, c'est parfait. Bon, tu vois, en conso moyenne, là, je vais juste allumer la voiture et j'ai fait une grosse accès jusqu'à 11 litres. Donc vraiment, c'est pas foufou. C'est un peu spécial aussi avec la boîte Tiptronic. C'est que je sais pas trop à quel rapport je suis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, avec ta petite BMW, toi, tu vas dégager vite fait, je te le dis. Et ouais, comme j'ai dit, en fait, la voiture, vu qu'elle est vachement feutrée en termes de bruit, à cause du FAP et du GR, je sais pas à quel rapport je suis. Genre, des fois, tu sais, j'accélère fort. Et je sais pas si je suis en 3 ou je suis en 4, parce que c'est vraiment hyper linéaire comme accélération, contrairement à la boîte MECA. Mais voilà, vraiment, c'est un moteur qui reste fiable de réputation. J'en ai déjà vu avec des blocs moteurs qui ont fait des 500 000 bornes, pour vous dire si c'est bien entretenu. Donc voilà, pour ceux qui me disent, ouais, putain, elle a des bornes, ta voiture, mais vraiment, ça me fait pas peur. La voiture a été entretenue, j'ai toutes les factures, j'ai toutes les grosses réparations qui ont été faites. Donc vraiment, je suis tranquille. Je touche du bois, bon, il n'y a pas de bois, mais la voiture a été entretenue, elle est saine. De toute façon, tu le sens quand tu roules dans une saucisse, tu sens un truc bizarre. Là, tu sens que la voiture, elle est saine. Et quand je l'ai achetée, j'ai dit, ok, je la prends, parce que pour moi, elle était vraiment clean. Voilà, vraiment, j'espère que cette vidéo vous plaît, les gars. Pour ceux qui sont encore présents sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es peut-être en train d'hésiter à acheter une A5 ou que tu es fan de celle-ci. En tout cas, sache que cette voiture, vraiment, je l'aurais dit, je la kiffe. C'est vraiment une voiture, mais sous-côtée à mon sens, en termes de prix d'achat. C'est vraiment trouvable entre 9 et 13 dans un bon état. Bon, celle-ci, je l'ai un peu moins chère parce que j'ai fait une bonne affaire, je pense. Bon, je vous encourage à en prendre une. Et puis voilà, là, je vais taper une Excel. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde. Donc là, je ne dirai pas la vitesse que je prends, à laquelle je suis. Voilà, ça freine pas trop mal, même s'il faut bien taper fort quand on les fera pour que ça freine. J'étais à 16, déjà, tu vois, d'origine, quand même. Puis vraiment, on n'a pas cette sensation de vitesse et de brutalité, tu vois. Mais je l'aurais dit, tu sens que c'est à Wattara. Par contre, là, il y a un radar, donc on va se calmer. Et dès que le radar est passé, je vais re-accélérer un petit peu, très légèrement. Vous allez voir qu'il y a de la reprise. En fait, il faut vraiment mettre un gros kickdown pour que ça reparte direct. Donc là, je vais mettre à 40, 50. Comme ça, il y a de la marge. Là-bas, hop, j'appuie. Et là, tu vois. Tu sens qu'il y a de la sagouette, tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment, voilà, de réputation, c'est connu pour envoyer quand même, grâce au couple. Bref, j'arrête de parler les gars, je pense qu'on a fait le tour. Que vous dire ? Restez connectés sur la chaîne, il y a du très très lourd qui va arriver. En termes de stage, on va la passer au pan. Enfin bref, ça va vraiment être un putain de kiff. C'est un projet qui me tient à cœur. Parce que c'est vraiment la voiture de mes rêves. Et merci encore du retour que vous avez eu envers ma dernière vidéo. Je ne m'attendais pas qu'elle marche autant. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt les gens. C'était le sec. Et puis merci d'avoir visité la vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Ciao les gars ! Ciao !